Le Grand Prix de Singapour Le Grand Prix de Singapour Le Grand Prix de Marina Bay On attaque tout de suite avec la ligne droite qui enchaîne vers les 3 premiers virages Une section où il y a un petit peu d'espace si jamais au moment du départ les choses se passent mal Les pilotes accélèrent ensuite vers le boulevard de la République Qui mène vers le 5ème virage Un virage plutôt technique Où il faut réussir à trouver le plus tôt possible la puissance aux roues Et l'ouverture du DRS pour la première fois Cette grande ligne droite sur Raffles Boulevard Un énormissime freinage ici pour le gauche du virage 6 On est sur la section qui plaît beaucoup à Lewis Hamilton Le Nickel Highway Stamford Road qui enchaîne ici L'un des secteurs les plus sinueux Virage numéro 8 Et la descente vers le gauche du virage 9-10 Qui était à l'époque une chicane Qui avait fait beaucoup de dégâts au niveau des suspensions Heureusement aujourd'hui ça se passe de manière beaucoup plus coulée Surtout pendant ce week-end Puisqu'il va y avoir de la pluie au moment du Grand Prix Le virage le plus lent de ce tracé de Singapour Le voici l'épingle du virage numéro 13 La réaccélération vers l'esplanade Qui passe ici une section très rapide On a vu beaucoup de dépassements s'opérer dans le droit du virage numéro 15 Un petit peu plus délicat Cette section va passer entre la tribune et le stade de football Cette partie-ci n'est pas la préférée des pilotes On est très proche des murs Demandé à Nelsigno-Piquet Cette partie enchaîne les virages 17, 18, 19, 20 et 21 Des virages à 90 degrés avec très peu d'intérêt Si ce n'est leur proximité avec les murs Et enfin pour libérer les chevaux jusqu'à la ligne du transpondeur Les pilotes auront encore un double gauche avec deux points de corde Qu'il faut absolument respecter si l'on veut réussir un tour parfait Il est déjà tard à Singapour et c'est l'heure des qualifications Alors mettez-vous à l'aise et profitez de l'une des séances les plus importantes de la saison Voilà un circuit qui d'après des pilotes bien plus expérimentés que moi Ne fera qu'une bouchée des pneumatiques arrière Voilà un circuit où les caractéristiques des monoplastes comptent autant que le style des pilotes Les nombreuses sorties de virages lentes vont donner du fil à retordre aux pneus arrière Et les pilotes devront gérer leur accélération pour éviter patinage et surchauffe Ce qui les abîme très rapidement C'est avec beaucoup d'appréhension que je me lance dans ce tour calife de la Q1 Je n'ai jamais eu de chance à Singapour Est-ce que cela va changer cette année ? On le saura très vite C'est parti pour notre premier tour chrono Déjà la voiture s'ouvre un petit peu Ouais elle est très difficile à équilibrer Sur une piste comme celle-ci c'est quasiment éliminatoire Ouais et bien on va commencer par ne pas louper ces freinages Parce que la voiture ne freine pas bien Ça s'annonce déjà très compliqué Alors on aura le temps de faire un deuxième tour dans cette Q1 Si jamais le premier est vraiment catastrophique Surtout avec le freinage loupé dans le premier secteur C'est vrai que je ne parle pas beaucoup parce que je suis assez concentré J'ai tellement de mal ici avec les voitures J'ai jamais fait mieux que je crois que 18ème sur la grille C'est un petit peu mon talon d'Achille sur un championnat Ce n'est pas le moment de flancher avec la lutte face à Butler et à Leclerc Alors que donne ce premier tour pas exceptionnel 11ème temps Ça devrait suffire pour être en Q2 On va prendre le risque Si pas je ressortirai Le classement de cette première séance Le coup de mou que l'on a du côté de chez Audi Avec les deux voitures en 9 et 11ème place devant Et bien Renault peut s'exprimer Et McLaren également avec Sainz On a les deux Ferrari toujours là évidemment Weber toujours aussi au rendez-vous Les Red Bull plutôt pas mal Et parmi les éliminés Et bien la mauvaise surprise Elle est pour Nico Hülkenberg Qui voit sa Renault stopper au 16ème rang Devant l'Alfa-Tory de Gviat Et les deux Williams Qui contrairement à Monza Voyez ici on n'est pas du tout sur le même circuit Était allé en Q3 Ici ben c'est pas du tout la même histoire Allez la Q2 de ce Grand Prix de Singapour C'est toujours à nous de montrer que l'on a ce qu'il faut pour être au moins en Q3 Je sais que ça va pas être facile avec la deuxième Audi On s'élance Le premier secteur On est en sous-virage total La grande ligne droite DRS ouvert pour l'instant Début de secteur correct On va voir si on est dans le rouge Vraiment que j'adapte ma balance pour ce freinage Je suis un peu large Je suis resté dans les limites de la piste De toute manière Donc pas de tracas à ce niveau là La boîte de vitesse qui doit encore tenir deux courses Elle va avoir du mal La preuve On est repassé au neutre Dans l'épingle Quelques dixièmes qui se sont envolés J'espère que ça ne me coûtera pas la Q3 Je suis tellement en train de broyer Les pignons Les qualifs sont terminés Tout se joue maintenant Et on est dixièmes In extremis Et bien Et les résultats de la Q3 Seront assez classiques Puisqu'on retrouvera sans doute devant Mercedes, Ferrari Et peut-être Red Bull En tout cas McLaren met ses deux voitures en Q3 C'est une première info Lucas Weber Donc toujours aussi performant Par contre nous On est la seule Audi A avoir réussi à passer On perd la deuxième Renault Celle de Max Verstappen Qui sera douzième Juste derrière Perez Mauvaise nouvelle également pour Alpha Puisque Raikkonen sera uniquement Quinzième Avec la deuxième Des voitures italiennes Allez la Q3 Sans beaucoup de conviction Mais on va essayer tout de même On va essayer de faire un beau tour Quand même Parce que jusque là On n'a pas eu vraiment de tour clair C'est pas mal Là c'est un bon début On est encore dans les voitures Qui sortent Pour leur tour rapide Bah yes Le drapeau bleu Zéro Putain mais c'est pas possible J'ai vraiment Mais alors vraiment Pas de chance Dans mon timing Alors après on a encore Le temps de faire un deuxième tour Je pense que Butler Est bien parti Pour être en pôle Petit blocage Ouh J'étais un peu large J'ai frôlé les Tech Pro Je les ai même pas Légèrement déplacés Avec le souffle de la voiture Alors que donne le premier tour Si je suis mieux que 8ème J'en ferai sans doute un autre 7ème Allez on va essayer quand même Alors que le soleil se couche Sur la mer de Chine méridionale L'ambiance est à son comble Dans les paddocks Bienvenue sous les lumières artificielles De Marine Abbey Pour un nouveau Grand Prix de Singapour Le circuit est très long Très physique Et les pilotes n'ont aucun droit à l'erreur C'est en quelque sorte Une course d'endurance Que nous vous proposons ce soir Les pilotes ont 23 virages à maîtriser Tout au long des 5,7 km Du circuit bosselé de Marine Abbey On y trouve deux zones de DRS L'une sur la ligne droite des stands L'autre sur Raffles Boulevard Qui offre des pointes de vitesse A près de 300 km heure Juste avant la zone de freinage Du virage numéro 7 Le passage étroit de l'Anderson Bridge Risque de jouer des tours aux pilotes Tout comme l'humidité permanente ici C'est avec un immense plaisir Que j'accueille Nicolas Martin Qui vient de me rejoindre en cabine de commentaires Commençons par le nouveau pilote Alfa Romeo Ils ont subi deux abandons Lors des dernières courses Que pouvez-vous nous dire Quant à la fiabilité de cette voiture ? C'est un bon indicateur Qui atteste de leur fiabilité mécanique Mais aussi de la constance de leur pilote C'est assurément deux conditions A remplir pour réussir sa saison A quelques minutes du départ de la course Voici l'ordre de la grille Valtteri Bottas part en pole position Suivier de Devon Butler Regardons maintenant le reste de la grille Leclerc, Norris, Sébastien Vettel Et Hamilton Sainz, le professeur Weber et Lance Stroll Perez, Verstappel Alexander Albon et Gasly Raikkonen Hülkenberg, Daniel Fiat et Kevin Magnusset Grosjean et George Russell Dernier sur la grille Les pilotes s'installent sur la grille Il est temps pour vous de monter le volume Et rendez-vous au premier virage La stratégie pour ce Grand Prix Sera très simple Il faudra amener la voiture à l'arrivée Puisqu'on a une invitée surprise La pluie devrait venir se mêler à la fête De quoi bouleverser les cartes Et donc pouvoir tout sauver Ou tout écrouler Dans les stratégies des différentes équipes On va voir ce que l'on pourra faire Devant parmi les trois premiers Dont deux sont des leaders du championnat Leclerc notamment Et Devon Butler Quant à nous Eh bien on part 8ème Ce qui est incroyable Je crois qu'on n'est jamais parti Aussi bien placé à Singapour Donc je suis pas mal Là il y a une Alpha derrière Une McLaren devant Celle de Carlos Sainz Donc Weber et Sainz de bon pilote Je vais m'en méfier au moment du départ Risque d'avoir une mauvaise surprise Alors j'attends le point météo De Jeff Pour voir un petit peu ce qu'il va nous dire Au niveau des prévisions Parce que pour l'instant Je n'ai pas un deuxième stint en médium Mais bien un deuxième stint prévu En pneu hard Je vais vous expliquer pourquoi Et si Jeff me dit qu'il pleut dans 10 à 15 minutes Il y a une chance que je gagne mon pari Mais là c'est tout ou rien Et j'en ai marre de Grand Prix Où on doit faire des paris Pour risquer d'avoir une belle performance Sinon eh bien on ne marque Tout simplement pas de points Et pas de points météo de la part de Jeff On va le demander nous même si ça continue Peut-être que justement comme Le temps n'est pas au beau fixe Voilà vous avez un point total de la situation Je l'attendais C'est pour ça que j'étais un petit peu plus calme Dans le tour de formation Mais oui on ne fera que 4 tours avec ces pneus là Puisque les pneus tendres à Singapour Se dégradent très vite Le départ de tous les dangers Avec le premier S de ce circuit de Marina Bay C'est parti on roule à Singapour Bon départ pour le moment On est derrière Sainz et devant Lucas Weber Le pilote allemand qui fait l'extérieur Attention à la deuxième McLaren Drapeau jaune Va-toi va droit à la safety car C'est terminé pour Alexander Albon sur l'Alfa Tori On ne lâche pas Pas de safety car prévu pour l'instant Allez maintenant il faut passer Aux choses sérieuses Côte à côte entre Lucas Weber et Carlos Sainz Et l'Espagnol risque de prendre le dessus Assez rapidement sur l'Alfa Nous on reste spectateur de ce duel C'est chaud devant également pour l'une des Mercedes Il faut qu'on en profite pour essayer de passer L'une des voitures Pas possible je pense Il a donné un gros coup de frein à la Sainz Ça ne nous aidera pas à garder le rythme des voitures de tête de ce premier tour Toujours en tête Valtteri Bottas depuis la pôle Il s'est bien élancé Le pilote finlandais Et nous aussi on est bien parti Un peu plus de carburant pour être agressif Et ne pas se fracasser de la voiture Les flashs qui crépitent toujours dans cette section Lors du départ Départ moyen comme je m'y attendais J'aurais bien aimé garder Weber devant Mais difficile Sans prendre tous les risques dans les premiers Je vois beaucoup qui disent que je prends des mauvais départs Je suis assez d'accord Mais le fait que Je n'ai pas envie de ruiner une course avec un aileron avant cassé Je prends très très peu de risques au moment du départ Je le paye souvent très cher Mais là on va en prendre des risques sur l'Alfa L'Allemand qui doit protéger Et on nous dit qu'on va être sur les Hard C'était très généreux sur le vibreur à l'intérieur Mais on ne gagne pas vraiment de terrain ou de temps Un peu déventé derrière l'Alfa Et on est dans le rythme pour l'instant Alors bien aidé par Le comportement de la voiture Mais Sincèrement ça va Je m'attendais à bien pire Gros sous-virage Quand même pas mal de sous-virages sur cette auto Qu'on dise ce qu'on veut Un virage pris un peu trop rapidement Et on perd tout de suite Toute adhérence au train avant Bon bah écoutez un départ plutôt calme Hormis la mésaventure d'Albon Premier éliminé de ce Grand Prix Quelque chose me dit que ce ne sera pas le dernier Alors on est un peu largué par contre là Par Ducasse On va essayer d'être Un peu plus vigilant tout de même Quand je vous parlais de 4 tours pour les pneus Je pense pas avoir exagéré tant que ça On en a à peine fait 2 Je suis déjà en grosse difficulté Problème pour Pierre Gasly sur la Ford Haas C'est pas bon signe ça pour la suite De l'équipe américaine Le futur est d'ailleurs incertain Les petits DRS Une attaque de Lucas Weber peut-être Pour nous aider à revenir sur Carlos Sainz Et ça ça m'inquiète un petit peu le fait que Jeff nous dise qu'on est pas loin de Fortes pluies Ça pourrait nous inciter justement à monter des pneus tendres Ou justement à rester en piste pour attendre cette pluie Et gagner Un arrêt mais on a tellement peu de marge de manœuvre qu'on va essayer de suivre un petit peu nos petits camarades Ce qui m'inquiète c'est qu'avec Perez on va quasiment être sur la même usure Donc pour ne pas être gêné ça va être délicat Il est 11ème pour l'instant Perez Je crois qu'il est derrière l'Enstroll Sur la deuxième McLaren Pour l'instant le rythme nous est favorable Surtout avec les zones de DRS désormais disponibles On arrive à retenir l'écart avec les voitures de devant Qui a l'air d'ailleurs de se resserrer Quand on voit le leader ce qui n'était pas le cas au tour précédent On l'aperçoit voilà dans le fond de l'image DRS Et on rentrerait bien à la fin de ce quatrième tour de course Oui la voiture qui est déjà délicate à piloter Ça devient compliqué de gérer La voiture En tout cas devant on est en train de filer pour Bottas C'est la première Ferrari On est un peu plus lent je pense Il y a peut-être des dégâts sur la Mercedes Qui est actuellement en troisième position Parce que là les deux leaders sont en train de fuir A une vitesse phénoménale Alors vu qu'on n'était pas loin de la pluie Je m'attends à un petit point météo rapide de la part de Jeff Là j'aimerais bien l'avoir ce point météo Ok changement de stratégie avec la pluie qui est plus imminente que prévu Même si pour l'instant il ne tombe pas On va passer Les médiums J'annule le call des tendres Et je vais essayer de faire un tour supplémentaire avec ces gommes-ci En fonction de ce que font les autres on verra bien Est-ce que ça rentre ? Non pas à la fin de ce quatrième tour C'est un peu tôt évidemment Surtout qu'on a toujours le DRS Donc on est dans le rythme des voitures de tête Tout se passe bien au niveau de l'ERS et du moteur Il faut juste que je sois vigilant pour l'instant sur quelques virages Donc je ne vais pas me tracasser Plus que ça Des pneumatiques On va rester en deuxième Tant pis on sera un peu plus coulé Mais on est en train de larguer Perez Qui a passé enfin La voiture de Stroll La deuxième McLaren Et en fait notre meilleure amie pour l'instant C'est la première Mercedes du classement Je ne sais pas si c'est Norris ou Butler Mais son rythme nous permet de rester dans le coup Et surtout il resserre pas mal le peloton Et même si on a des pneus qui sont à l'agonie On tient Alors maintenant il ne faut surtout pas que la pluie arrive Parce que s'il se met à pleuvoir maintenant Ça va être dur de rentrer au stand à la fin du tour Monter des pneus Sachant que la pluie arrive Et que d'ici deux tours on pourrait en avoir besoin Là c'est là où ceux qui sont partis Au-delà du top 10 Et qui ont fait le pari des médiums ou des hard Pourraient le payer Et c'est le cas de Perez Perez qui peut voir venir la pluie Perez qui est en médium Intéressant pour l'instant C'est un Grand Prix de Singapour Très stratégique qui se met en place Plus que spectaculaire On peut attendre beaucoup d'une course Par contre là il faut vraiment qu'on rentre Et ça y est il pleut Alors là Ça c'est un coup de poker terrible Parce que s'il se met à pleuvoir Maintenant et qu'on rentre On risque de le payer cher Qu'est-ce que je fais ? Ça rentre Allez on va essayer un tour de plus Allez tant pis on prend le risque On a un championnat du monde A jouer Maintenant il faut que la pluie arrive Rapidement 41% 43% même sur le train arrière La voiture est en train de souffrir So do I Et Perez qui est toujours en piste aussi Avec des médiums Est-ce qu'on attend cette pluie ? Alors il peut aussi Ce peut aussi qu'il ne pleut pas De manière tout aussi intense Sur tout le circuit Et imaginez Les voitures de tête Imaginez les voitures de tête Qui pourraient monter des intermédiaires Directement On a peut-être fait un coup terrible On est P4 et P5 chez Audi Maintenant il faut tenir la voiture Quitte à laisser passer Perez Peu importe Mais Il faut tenir Pour l'instant on l'a Le rythme La voiture n'est pas inconduisible On n'est pas en vrac partout Au contraire Elle est même plutôt Docile On gère bien les températures On gère bien Le RS Drapeau jaune Attention ça peut être aussi important Ça peut être aussi important Un éventuel safety car Et là une voiture au ralenti C'est une Renault Qui semble en difficulté Et c'est terminé Pour Nico Hülkenberg Et safety car Et donc maintenant Il faut rentrer Allez là maintenant Il faut rentrer ce tour Mais il faut monter des intermédiaires Tant pis On est parti pour trois tours Sous safety car Il faut prendre le risque Alors que Perez Reste en piste Qu'est-ce qu'on a choisi D'étendre Du côté médium Pardon Pardon pour les autres pilotes C'est un énorme pari Qu'on est en train de faire On va être le seul pilote En pneu sculpté En piste Mais on a encore trois tours De plus Sous safety car On repart Et on est les seuls En pneu intermédiaire On va être combien ? Dixième Au moins Et on va seulement rejoindre La safety car Et on est en intermédiaire Donc là Voilà On est dans une situation Où là les pneus intermédiaires Ne nous gênent absolument pas On va tenir le rythme On est derrière Lucas Weber Qui est en pneu hard Il avait la stratégie Qu'on avait choisie Initialement Alors maintenant Il faut rejoindre la safety car Sans se faire dépasser Ça va être une autre paire de manches Mais tant que tout le monde N'est pas derrière Je pense qu'on a trois tours Et que dans deux tours Certains vont être rentrés Monter des intermédiaires C'est un énorme pari Qu'on a fait Va-t-il payer ? J'aurais pu demander Un peu plus d'appui Sur l'avant de la voiture C'est vrai que j'y ai pas pensé Dans la précipitation De ce choix Par contre ce qu'on va faire C'est qu'on va adapter Un petit peu La répartition de freins Et le différentiel Ok ça c'est fait Est-ce qu'il faudrait vraiment Que le Pescar nous lâche Alors on va repartir Dans un instant En piste Avec des gommes Qui sont pas adaptés Donc on va peut-être Perdre du temps Mais tant qu'on ne perd pas Entre guillemets Plus de 20 secondes On est quasiment à la hauteur De Lucas Weber Le peloton est arrêté Au commandement D'une Audi Qui ne s'est pas arrêtée C'est Sergio Perez Qui mène pour l'instant Ce Grand Prix de Singapour On a deux voitures Qui sont sur deux stratégies Totalement différentes Allez on va reprendre Un rythme de course Allez c'est parti Et ça glisse Et maintenant qu'on prend de la vitesse On voit à quel point Les pneus glissent Et on va se faire attaquer C'est logique C'est logique Ne paniquez pas On n'est pas dans les pneus Qu'il faut pour l'instant Donc on va faire notre course A notre rythme Il n'y a plus qu'à prix Que dans deux tours Ça paye On est frôlé Par l'alpha On perd beaucoup de temps Jeff qui nous fait rentrer Pour monter des pneus tendres Le message est clair On s'est loupé Je crois que ça peut payer Ça peut encore payer Il ne faut pas être défaitiste Avec les doubles arrêts Peut-être pour certaines équipes Perez il va avoir la piste libre Perez il peut voir venir la pluie Donc on a peut-être sacrifié Notre cas Mais pas le cas d'Audi C'est des pilotes Qui étaient partis en médium Qui n'ont pas opté Pour la pitlane Par contre on est Largué Oh il en est touché Par gros Jean Et une nouvelle safety car Non mais gros Jean Qu'est-ce qu'il nous a fait Alors il s'est passé Quelque chose de terrible Je pense qu'en fait Gros Jean m'est rentré dedans Gros Jean m'a rentré dedans Il a glissé au freinage Alors j'ai peut-être freiné un peu tôt C'est logique avec les pneus intermédiaires Mais on ne s'est pas compris Avec le français Du coup il est à l'abandon Et nouvelle safety car Alors que là on a Une voiture qui est un peu en vrac Sergio qui va rentrer Sous le pace car Donc encore une fois C'est pas trop perdu pour nous Maintenant il faut voir Ce qu'on leur monte Qu'est-ce qu'on va monter Comme pneu à ces gens là Verstappen est en tendre Perez aussi Bon 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 Et bien ça nous permet Encore une fois D'attendre la pluie Est-ce que j'ai des dégâts Sur la voiture On ne semble pas vraiment Avoir subi de De vis au niveau de l'arrière Mais bon Grosjean qui est venu S'encastrer sur ma suspension C'est pas voulu du tout Vraiment Même si là La safety car Elle retombe un petit peu De nulle part Bon ça va vous permettre aussi De gagner deux tours Au niveau de la durée de la vidéo Vous n'allez pas faire 5 heures Sous safety car vous Oh là là Ah mais il veut me mettre des médiums Mais non Non Jeff Maintenant que c'est fait On ne peut plus rien changer Retour au régime de drapeau vert Dans le douzième tour Et surtout L'information que Jeff Vient de nous donner à la radio Est très importante Les intermédiaires Semblent être le meilleur choix Pour le moment Et c'est la première fois Qu'il nous dit ça Donc on va vérifier quand même Ok la météo maintenant Voilà Vous l'avez entendu de la bouche De notre ami Jeff Les inter sont les plus rapides Alors que là On est quasiment arrêté Qui est en tête C'est une Williams Mais non Je crois que les Williams Sont en tête C'est les Williams Je viens de me rendre compte Et on va repartir sous régime Deux drapeaux verts Avec peut-être des pilotes Qui vont opter pour la pitlane Parce que là Il y a désormais Beaucoup d'eau Cette deuxième safety car Et peut-être notre salut Dans ce Grand Prix de Singapour Effectivement Ça se jette Accor Zéam Dans la pitlane Allez drapeau vert Ça y est La pluie arrive On est cinquième De ce Grand Prix Allez tout le monde Dans la pitlane Monte des intermédiaires Nous on est déjà équipé De ces gommes là Peres dans les stands Alors je ne sais pas Qui est en tête De ce Grand Prix Ça semble être une Ferrari Maintenant Mais tous ces pilotes Là maintenant Sont piégés par leur gomme Il n'y a pas de grippe Et nous on l'a À moins qu'ils montent des pluies Et là On a Notre stratégie Qui fonctionne C'était inespéré Après ce qu'on a vécu En début de course On est en train de fumer Toute la tête du peloton Je ne sais pas pourquoi Mais ça marche Maintenant regardez Il tombe des cordes Sur Singapour Et ils sont arrêtés Ils n'ont plus de grippe À celui qui était rentré Monté En fait il fallait attendre Cette deuxième safety car Pour monter des intermédiaires Ça aurait été Le pari idéal Dites-vous qu'il y a deux secondes On était vingtième Ils sont tous dans la pitlane Il est arrêté Hamilton Est-ce qu'on va aller chercher La troisième place Et Hamilton qui lâche Nous avons désormais Nos deux rivaux Au championnat du monde Qui sont devant Et regardez Même en intermédiaire On peut se faire piéger On n'est pas à l'abri D'une mauvaise blague Oh la 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 On est en première Déjà nous on est en vrac Il faudrait des pluies Il faudrait presque Des pneus pluies Et eux ils vont passer Des full wets Semble-t-il Et il est un peu en vrac Devon Butler Est-ce qu'on peut prendre L'extérieur sur la Mercedes C'est chaud Alors qu'on est devant la tribune Est-ce qu'on rentre Montée des pluies Trois tours Je ne sais pas Honnêtement j'ai peur Est-ce qu'en trois tours Ils peuvent me rattraper 20 secondes Écoutez on a fait un pari Tant pis Tant pis On attendrait une safety car On reste en intermédiaire C'est notre chance Stroll deuxième Avec la McLaren En médium Vettel en full wet Et au pire On aurait vu une victoire De Williams Mais je ne peux pas Laisser passer une opportunité De marquer beaucoup plus De points que mes adversaires Après Monza On a fait Un comeback terrible Oh j'étais au fond du gouffre Est-ce qu'enfin On va gagner Singapour Je risque d'être Un peu moins Causant Pour les dix derniers kilomètres Il revient fort Quand même avec la Williams C'est trop tard Pour les pluies On tourne 24 secondes Moins vite Je ne sais même pas Quel meilleur tour D'ailleurs Dans cette affaire Eh bah on n'a pas besoin Donc on va rester en piste Mon cher Jeff Parce que derrière Ils sont aussi en inter Russell et Weber Ils sont pas en pluie Ils sont dans la même Situation que moi La pire chose Qui peut nous arriver C'est un Payscar S'il n'y a pas de Payscar On a gagné le Grand Prix Bon si on se met pas dedans Bien sûr Oh là là Si on arrive enfin A vaincre La malédiction à Singapour Et gagner Ce deux Grand Prix Ce serait beau J'ai vraiment J'ai vraiment fait une bêtise J'aurais dû vraiment Bon maintenant c'est facile Puisqu'on connait l'histoire Mais Jeff qui dans le tour de formation Te dit il pleut dans 5 minutes Il pleut après 4 tours Bon les tendres sont morts On se dit est-ce qu'on met des slicks Non on met des intermédiaires Parce qu'il y a un safety car Il y a un deuxième safety car Qui nous sauve Totalement la mise Parce que sinon on aurait été Largué Par les autres voitures Résultat Et bien on se retrouve avec Une avance Pas confortable Mais très 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 importante 14 secondes Moins vite Les virages lents par contre La voiture se dérobe énormément On va repasser en mélange standard On n'a pas besoin de cravacher Il va rester un tour On va le faire Je vais y arriver Je vais enfin gagner Ce grand prix qui m'échappe Depuis tant de temps Oh celle-là elle va être belle Mais je sais pas Perez il est pas si loin que ça Ah si Perez il est dernier Perez il est rentré 3 fois dans les stands C'est terminé pour la deuxième Audi Comme quoi vous voyez D'un tour à l'autre Tout change Russell va faire un podium On va avoir une Williams Et une Alfa sur le podium McLaren 4ème La première et les 5ème Une Renault 6ème Rendez-vous compte Les points que vont marquer Ces petites écuries dans ce grand prix Avec encore 17 voitures C'est pas comme s'il y avait une hécatombe Dernier tour Le dernier tour Je sais pas si vous sentez la joie Et la tension dans ma voix Mais je vais enfin le gagner Ce grand prix de Singapour Et il va être beau Russell 2ème Russell 2ème sur la Williams Ce sera un doublé peut-être Pour les moteurs Audi Hop là Et la belle dérobade Mais c'est pas grave On tiendra le coup jusqu'au bout Ah ce qu'on va reprendre au championnat Là aussi Ce sera un très très joli coup Russell qui s'attaque maintenant A la grande ligne droite Après l'usure des pneus chez nous Doit être aussi importante On doit être à la 32% à l'arrière Ça commence à faire plus beaucoup de sculptures Il faut vraiment que je fasse attention Pas faire une Monaco Et après le départ On se dit bah oui Pas de safety car On était plutôt tranquille On se dit que ça allait être un grand prix car Mais finalement c'est vrai Qu'à part l'accident d'Albon L'abandon d'Hulkenberg Un pace car Et la sortie de Romain Qui nous pulvérise l'arrière Il n'y a pas d'autre mot On va gagner On va le gagner Incroyable On n'a aucune pénalité au dessus de la tête On n'a aucun problème Et je pense qu'on va avoir droit à un podium Qui va ramener des points A beaucoup d'équipes qui en ont besoin Alpha va faire un carton Et Williams va marquer 18 points Si Russell ramène la voiture A la deuxième place Allez il reste impartiel On a l'impression de sortir de 24h Tout seul à piloter Alerte carburant On le savait On va être très prudent On ne va pas se mettre dans le mur maintenant C'est fait Nous remportons Enfin Enfin Le Grand Prix de Singapour C'est fait On gagne à Marina Bay Oh la joie dans la voix de Jeff Et dans la mienne C'est terrible Très belle victoire Et superbe prestation De la part de Racing Point Nicolas Martin Qu'est-ce qui leur a permis De décrocher ce résultat D'après vous ? Le facteur pluie a tendance A pimenter la course Et laisser la part belle au hasard Ils ont su en tirer parti Pour s'imposer aujourd'hui Dans ces conditions Il y a toujours Une grande part d'incertitude Mais ils sont parvenus A aller jusqu'au bout Et à avoir le dessus L'écurie Racing Point Peut être satisfaite De sa performance du jour Et du résultat final Encore une belle leçon De pilotage Et de travail d'équipe Une victoire bien méritée Donc C'est rare que je dis ça Que je sorte cette phrase Mais il était exceptionnel Ce Grand Prix de Singapour On remporte Une victoire Totalement inespérée Inexplicable J'allais dire Mais c'est presque ça Avec la Williams de Russell Qui complète le podium Et bien C'est l'alpha C'est l'alpha de Lucas Weber Sainz P4 Il partait 20ème George Russell C'est incroyable Incroyable Et derrière Bottas Qui complète le top 5 Alors que lui était en pôle Donc lui Il a fait son meilleur tour Sur le sac Donc contrat rempli Pour lui Merci d'être venu La Renault de Verstappen Qui se met 8ème Hamilton Qui a quand même perdu Pas mal de place Et Stroll Qui met donc la deuxième McLaren dans les points Une nouvelle fois As Les déçus du jour Mais bon Au niveau des abandons Et bien Il n'y en aura que 3 Grosjean Qui nous a donc pulvérisé Hülkenberg Qui a cassé un moteur Je crois Et Albonne au départ Qui s'est fait toucher La hiérarchie Change en tête Puisqu'on récupère L'avantage Pour 16 points Face à Charles Leclerc Devon Butler Lui aussi a perdu Beaucoup dans la bataille Bon là On s'est vraiment remis Après la désillusion Du Grand Prix de Belgique Notamment Et l'Allemagne Où ça n'avait pas été facile Là Enfin ça a marché Enfin ça a marché On avait besoin D'une course Comme celle-là Au niveau constructeur Et bien Ferrari Reste l'équipe de tête On est 19 points derrière Avec Audi McLaren et Renault S'échangent Le top 5 Et Williams Se met quasiment A l'abri d'Alfa Torre En tout cas Avec 38 points George Russell A fait la performance De la saison Pour l'équipe Williams Audi Quel Grand Prix de Singapour Avec pour résultat Une victoire Totalement inattendue Pour nous Et enfin J'ai vaincu Cette malédiction De Marina B On se retrouvera En Russie Pour le Grand Prix De Sochi Avec ses longues lignes droites Un tracé Qui devrait convenir A l'Audi J'ai aucune idée De la météo Mais en tout cas Ce que l'on sait C'est que maintenant Tout le monde est lancé Et que chaque point Contra Perez a été La grande victime Alors qu'il était en tête De la deuxième safety car On a pu en profiter Le championnat est loin D'être terminé Et des coups de poker Comme ça J'en prendrai plus trop Parce que là J'ai eu de la chance Aujourd'hui Mais ça risque de pas être Le cas à chaque fois Merci à tous D'avoir suivi Ce Grand Prix de Singapour N'hésitez pas A vous abonner A liker la vidéo On se donne rendez-vous Dans les commentaires Pour débriefer Et rendez-vous Au prochain Grand Prix A Sochi Salut Sous-titrage Société Radio-Canada